La Tanzanie va créer plus d'emplois dans le pays, ceci à travers un investissement de 3 milliards de dollars obtenu d'une entreprise chinoise. Avec ce financement, la Tanzanie va mettre au point un nouveau programme industriel qui, selon les autorités, va attirer environ 100 000 emplois directs et 300 000 d'ici 2025 et booster l'économie tanzanienne. La Tanzanie, comme beaucoup de pays africains, souffre de ce qu'on appelle l'emploi informel. Aujourd'hui, les taux d'emploi formels en Tanzanie ne dépassent même pas 20%. Ce qui veut dire qu'en réalité, le plus grand problème aujourd'hui, c'est essayer de formaliser les emplois existants et bien sûr, industrialiser le reste. Bien sûr, avec beaucoup d'argent qui entre sur un secteur bien précis, bien géré, il sera possible d'avoir un coup de pouce. Le plus important, c'est de savoir choisir la bonne gouvernance et s'assurer que les choses qui sont faites sont faites correctement. Selon le discours du ministre de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Hachatou Kijadji, le schéma industriel consistera à fabriquer des équipements électriques, des vêtements, des produits pharmaceutiques et des matériaux de construction. Les secteurs les plus importants pour un pays comme la Tanzanie, c'est formaliser le secteur industriel agricole, l'élevage et la pêche pour être en mesure d'avoir des cycles cours sur la nourriture, ce qui est quelque chose qui peut être poussé par l'économie domestique, mais également développer les exportations. Notons qu'à l'heure actuelle, la Tanzanie compte plus de 62 000 petites industries qui ajoutent de la valeur aux matières premières extraites en interne. Des experts indiquent également que la Tanzanie est l'un des pays d'Afrique subsahérienne qui a connu une croissance soutenue en raison de son intention délibérée de maximiser la croissance de sa production industrielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !